Cher public, je vous ai entendu et je vous ai compris. Aujourd'hui, on va se pencher sur la carrière d'un véritable génie, car oui, notre héros du jour peut vraiment être qualifié de la sorte, et franchement, dans le monde de l'esport, des phénomènes comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Alors installez-vous tranquillement et laissez-moi vous raconter le parcours de Mathieu Herbeau, un Français, et c'est rare, qui a conquis la planète Counter-Strike en l'espace de quelques années, sous le pseudo de Zio. Counter-Strike a quasiment un quart de siècle, des centaines de millions de joueurs ont dû à jouer à ce jeu de tir. Les premiers joueurs ont déjà dépassé la quarantaine et ont l'âge d'être les darons des joueurs actuels, c'est ouf de pouvoir dire ça. Grâce à ce jeu, des personnes sont passées de gamins voulant s'amuser entre potes après les cours à véritables célébrités, brassant des centaines de milliers d'euros. Des joueurs y ont littéralement passé des dizaines de milliers d'heures à s'entraîner sans relâche, souvent sur les mêmes cartes, encore, et encore, et encore, et pourtant. Peu, pour ne pas dire personne, ont été aussi forts à ce jeu mythique que le roi ZIWO, un ch'ti de 23 ans, passé professionnel seulement en 2018, et en l'espace d'une seule petite année, ce magicien de la souris est monté tout en haut de la chaîne alimentaire et ne l'a plus quitté depuis. D'ailleurs, je me suis trompé quand j'ai dit magicien, ZIWO, c'est plutôt l'or des virtuoses. Car comme Mozart, vous allez voir que son talent, il semble être inné, un véritable don. Et si vous trouvez que cette vidéo commence à devenir un peu trop mystique, alors accrochez-vous bien. Si je vous dis que c'était écrit, c'est parce que figurez-vous que ZIWO, il est né un certain 9 novembre 2000. Le 9 novembre 2000, c'est la date de la sortie officielle de Counter-Strike. Au même moment que le petit Mathieu y poussait son premier cri dans un hôpital l'ençoit, de l'autre côté de l'Atlantique, il y avait un développeur qui appuyait sur un simple bouton pour lancer officiellement la grande histoire de Counter-Strike. Et sans déconner, c'est peut-être une des coïncidences la plus folle de tous les temps. Vous comprenez donc pourquoi avec ZIWO, on flirte avec le paranormal. Mais si l'on regarde de plus près, son histoire, c'est avant tout une histoire de famille qui a traversé des périodes compliquées. Dans le berceau des sang et or, à Lens, ses parents tiennent un bar. Sa mère doit souvent se farcir des supporters un peu trop euphoriques les soirs de match. Vous savez de quoi on parle. De quoi forger un caractère, mais aussi aiguiser sa méfiance. Lorsque j'avais des bars, nous, les enfants avaient interdiction. C'est pas un milieu pour un enfant. C'était juste faire lire de voir, ils avaient le droit à la télé, faire leur jeu, mais pas plus. Un peu strict. Cette enfance relativement banale va prendre un tournant plus difficile parce que sa mère et son père se séparent brusquement. ZIWO n'a alors que 9 ans. Et il se retrouve déjà à devoir se serrer les coudes avec une mère meurtrie, ayant tout laissé derrière elle hormis sa famille, le grand frère et sa grand-mère. Et si je vous parle de ces moments très intimes, c'est parce qu'ils expliquent sans doute pourquoi sa mère s'est montrée aussi protectrice avec son fils cadet tout au long de sa carrière. Mais nous y reviendrons, car pour échapper mentalement à ces situations compliquées, au moins à l'espace de quelques heures, ZIWO et son grand-frère se tourneront, comme beaucoup de jeunes de leur âge, vers les jeux vidéo. D'abord en partageant le classique ordinateur familial avant que chacun ait le sien. Et ce sont ses cousins qui présenteront Counter-Strike, la version source à l'époque, à son grand-frère. Et le petit ZIWO, lui, il tiendra pas à découvrir les joies des matchs compétitifs que l'on appelait alors communément à l'époque des « war ». Il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, quand vous lanciez Counter-Strike, il n'y avait pas de matchmaking comme aujourd'hui. Énormément de joueurs lançaient Counter-Strike sans même savoir que l'on pouvait jouer des matchs officiels en 5 contre 5, avec des règles établies, une économie, des rounds, etc. D'ailleurs, énormément de joueurs professionnels ont d'abord découvert Counter-Strike au travers de nombreux modes communautaires fun, qui étaient parfois à des années-lumières de l'essence même du jeu. Mais pour ZIWO, le fait d'avoir un grand-frère et des cousins proches va le plonger dans le bain directement. Et quand à 9 ans, vous êtes normalement en train de réviser vos premières divisions, l'école, la cour de récré, pour ZIWO, c'est déjà l'âge de sa première laine. Ah ça, tu ne lui parles pas d'âge, ZIWO. Historiquement, le nord de la France, ça a toujours été une vraie grande région de l'âne. Les associations bénévoles étaient nombreuses à proposer souvent plusieurs événements par an, permettant à des centaines de joueurs de se retrouver le temps d'un week-end pour dormir sous des tréteaux et se la donner fort pour gagner des tapis de souris, des médailles minables et manger des pains bagnats au goût douteux. C'est donc l'or de l'une d'entre elles, plus précisément la micro-lane, à Montigny en Goëlle. Ce n'est pas moi qui fais le nom des bled, mais c'est pour vous montrer un petit peu. Comme je vous l'ai dit, à cette époque, il a à peine 9 ans et il est bien escorté par son grand-frère qui joue avec lui. Une condition sine qua non, imposée par sa mère qui ne voit pas du tout d'un mauvais œil, étant elle-même amatrice de jeux vidéo. Oui, oui ! Mathieu a commencé à jouer aux jeux vidéo, il ne savait pas encore marcher. Tout simplement parce que moi j'adore les jeux vidéo. Rétrospectivement, c'est quand même super drôle de voir qu'en fait, Ziwo a fait ses débuts en LAN quasiment en même temps que des joueurs vétérans comme NBK ou Apex qui ont déjà des carrières longues de 15 ans aujourd'hui et qui ont maintenant dépassé les 30 ans. Dédicace à vous les mecs, je vous rejoins bientôt. Cette précocité extraordinaire, car franchement ce n'était pas courant de voir des gamins aussi jeunes prendre part à de tels événements, va lui permettre de rapidement s'améliorer. Grâce à des résultats scolaires satisfaisants, il obtient l'autorisation de continuer à participer à des LAN parties près de chez lui. Et ça tombe bien, car à une trentaine de minutes en voiture de la maison, à Maubeuge, l'association LAN Experience organise ses LAN X. Et pour le coup, le niveau y est globalement assez relevé, notamment car elle propose un prize money pour le podium. Un peu d'argent à gagner, ça permet aux gens de se déplacer, ou au moins d'essayer de rembourser leurs frais. C'est dans ce genre d'événement, ayant pris un peu d'ampleur à l'échelle nationale avec la sortie de CSGO, que Ziwo va se faire les dents contre des joueurs déjà réputés ou en passe de le devenir. C'est donc assez drôle de voir qu'en 2014, par exemple, dans l'indifférence générale, un certain Ziwo affronte déjà des joueurs répondant au nom de Body, futur G2 et aujourd'hui capitaine de Fnatic, mais aussi un certain Apex, qui deviendra par la suite son emblématique leader. Et même s'il a une mémoire de ouf, pas sûr que le Apex se rappelle de ce petit gars au moment de le checker à la fin de la partie, Ziwo, son frère et ses coéquipiers d'un week-end ne font pas d'exploit. Ils sont souvent éliminés dès le premier jour, et c'est sans doute pour ça qu'aucun gros nom ne s'intéresse à son cas. Néanmoins, parce qu'il y a toujours des gens qui ont un temps d'avance, il tapera dans l'œil d'un mec de Maubeuge, un habitué des lannes françaises dont le pseudo est déjà connu chez les plus assidus du subtop hexagonal, 1G. Ce dernier accompagnera les deux frères lors de plusieurs lannes locales et tendra même de ramener le jeune prodige dans son équipe. Mais c'était sans compter le couvre-feu imposé par la mère de Ziwo jusqu'à l'obtention de son brevet des collèges. Après, on verra. Le brevet, c'est sérieux. Mais jusque-là, Ziwo s'est accompagné de son grand frère, ou rien, dès cette époque, alors qu'il n'avait que 15 ans. Wayne Jay décèle déjà en lui un certain potentiel. Il le dit lui-même, tout semble facile pour lui, comme s'il avait déjà une certaine expérience, qu'il savait comment contrer ses adversaires aisément. Et en plus de ça, en attendant l'obtention de son brevet, Ziwo se met aussi à jouer en ligne, via la plateforme Faceit, où tous les joueurs un minimum ambitieux sont inscrits. Bon, un minimum ambitieux, c'est à l'époque. Même moi, je suis inscrit sur Faceit, je ne suis pas ambitieux. Le gratin européen se retrouve même tous les jours pour s'entraîner en marche des scrims collectifs. On s'inscrit, on lance le matchmaking, on se retrouve aléatoirement dans une équipe pour en affronter une autre. Le tout équilibré par un système d'hélo qui fait depuis référence, bien plus que le système de rang interne à CSGO. En gros, sur Counter Strike, si vous cherchez une équipe sérieuse, on vous demandera votre hélo Faceit, plutôt que savoir si vous êtes aigle, légendaire, global élite et consorte. Faceit est donc devenue une plateforme incontournable pour les aficionados. Là où avant 2014, la recherche de nouvelles pépites se faisait essentiellement en LAN, même si visiblement ça n'a pas tant marché que ça dans le cas de Ziwo, désormais les scouts scrutent les classements Faceit. L'occasion est belle pour le français qui va donc juste cramer la plateforme. Et c'est donc tranquillement depuis chez lui qu'il va grimper dans le classement jusqu'à parvenir à l'antichambre de la Faceit Pro League, FPL, une ligue accessible sur invitation où les pros jouent entre eux quand ils n'ont pas trop envie de se mélanger au bas peuple. En dessous de cette ligue, on parle de FPLC pour FPL Challenger. Nul besoin d'être joueur pro ou même semi-pro pour y accéder, il faut simplement grind et gagner beaucoup. Et c'est exactement ce que fera Ziwo. Et c'est ainsi qu'avant même de faire ses premiers pas dans une véritable et sérieuse équipe française, que Ziwo se fera connaître dans une équipe, attention les oreilles, internationale. C'est difficile à imaginer, mais oui, bien avant que Vitality ne devienne un projet international, Ziwo avait déjà eu un aperçu de cette expérience à seulement 15 ans. Alors quand je dis équipe, les mots sont gros, il s'agit plutôt d'un mix baptisé Nevermind où tournait un petit cercle de joueurs, s'étant bien entendu lors des sessions sur Faceit. On y retrouvait des Slovaques, des Polonais. Mais accrochez-vous bien, un certain Estonien et un fameux Serbe répondant respectivement au nom de Rops et Nexa. Et oui, duo de son niveau d'anglais qui devait être alors... It is a girou ? Yes, it is a girou. Le petit Mathieu avait bel et bien formé une équipe avec la star de Face, Rops et Nexa, le finaliste de Major chez G2. Et si vous avez du mal à y croire, vous n'avez qu'à remonter l'historique des matchs de Ziwo sur sa page HLTV. Tous étaient alors de parfaits inconnus, mais plus pour très longtemps. Je serais prêt à payer pour être sûr que leur TeamSpeak à l'époque, ça devait être quelque chose, 15-16 ans, des cracks qui jouent entre eux. Ce serait intéressant de savoir ce qu'ils se disaient. Avec ce mix Nevermind, Ziwo prendra part à plusieurs tournois qualificatifs pour de plus gros événements. Si les qualifications finales leur ont souvent échappé, ils affichaient une certaine régularité en parvenant dans les derniers tours à plusieurs reprises. Bon, vous vous souvenez alors de ce bon vieux One G, ce pote de l'âne là du Nord qui avait déjà remarqué son talent ? Et bien de son côté, ça se passe plutôt bien. Son équipe E-Corp Bumbers, qui se nommera par la suite en 8-6, se démerde plutôt bien et s'est même affirmé comme l'une des formations les plus solides du sub-top francophone. Au moment de faire des changements dans le roster à l'entame de la saison 2017, One G propose le nom de Ziwo, fier titulaire du brevet à ce moment-là. Et donc d'un bond de sortie un peu plus large. Ziwo entre donc dans son premier projet d'équipe carré, structuré, où l'on s'entraîne le soir en groupe et où l'on établit de vraies stratégies. Bref, du sérieux avec un certain nombre d'objectifs. Et dès lors, tout va s'accélérer, mais genre pas une petite accélération tranquillou. Je parle du genre d'accélération Max Verstappentierre. Car il faut réaliser d'où il part le gamin. Quand bien même il s'est fait un petit nom sur Faceit et encore la densité est tellement grosse que c'est un peu plus difficile que ça de ressortir, il arrive à sa première laine avec sa nouvelle équipe à Saint-Armand-les-Eaux, près de Valenciennes, avec un écran 60 fps. C'est-à-dire en gros un écran de noob, les mecs qui connaissent pas trop les choses. Alors que la plupart à l'époque, ils étaient tous déjà sous grosse carte graphique, 120 Hz, les tapis souris, je suis un nerd. Tata, 240 Hz, oui ! Bref, vous connaissez. Est-ce que vous visualisez à ce moment-là la dinguerie ? Vous voyez là le même avec le clown au milieu des militaires ? Bah Zewo a sa première laine avec les e-camps, c'est un peu ça. Mais à la fin du week-end, plus question de parler de clown, parce que Zewo et sa nouvelle équipe vont remporter ses Pazino Gaming Days, marquant ainsi le premier succès de sa carrière. Au passage, pour la première fois de sa vie, il jouera sur un écran 120 fps, sur la scène de la finale où les ordi étaient fournis. Mieux vaut tard que jamais, il passe toute la laine avec son propre écran un peu pourri. Quand il est arrivé en finale, il a dû découvrir un nouveau jeu. Les premières dingueries ne vont pas tarder à faire du bruit dans la communauté, car sur le plan national, il explose les statistiques. Quand faire 30 frags en l'espace d'une map, c'est une jolie performance pour n'importe qui, pour lui, ça devient très vite la norme. Autant vous dire qu'on est sur des standards très élevés. Et très vite, on se rend compte que le potentiel de Zewo est d'ores et déjà limité par une équipe qui navigue entre le top 6 et top 8 français. Au début du printemps, Zewo va dunker sur l'équipe académie de la prestigieuse écurie Envious, où évoluent alors des mecs comme Jax. Il va tellement les traumatiser que le coach de l'équipe tentera une approche à la suite de cette performance. Une offre qui permettra à Zewo déjà d'être plutôt bien payé et de vivre de sa passion à temps plein. Une avance directement refusée. Après le boule revêt, la prochaine étape de sa carrière est conditionnée à l'obtention de son baccalauréat. Sa mère est catégorique dessus et elle ne flanchera jamais, malgré l'intérêt d'écurie européenne plutôt reconnue à ce moment-là. Et lors du championnat national français, l'ECN, sorte de championnat de France du sub-top, il établit un nouveau record de frag en une map sans overtime, emportant le curseur à 52 kills contre Epsilon. À ce moment-là, ça fait vraiment tourner toutes les têtes. C'est tout simplement monstrueux et ça l'est tellement que ça laissera sans voix un certain X-Taz, son futur coach chez Vitality. Alors en commentaire de ce match historique... Et quand tu vois le match de Zewo, qui était encore un standard au-dessus, parce qu'il nous habituait à 30 kills, entre 30 et 40, là il était à 50. En face, les adversaires sont tellement sidérés par ce qui vient de leur arriver qu'ils portent réclamation. Comprenez le sous-entendu. Motif, ce n'est pas humain. Sous-entendu, on ferait face à un cas manifeste de cheat. Évidemment, de telles performances posent question, mais rien ne permet de conclure quoi que ce soit. Et puis de toute façon, ces prestations sont les mêmes en LAN. Cette réputation de cheater, il se la coltine depuis plusieurs mois, comme malheureusement tous les cracks qui perdent sur CSGO. Oh my god ! Il se sentait comme un pit ? Oh no ! Oh no ! C'est une française qui se prenait 40 kills sur une map et qui disait, ce n'est pas possible, le mec est trop fort, il doit cheater. Ce qui avait été le cas notamment aussi avec tous les autres joueurs de Counter-Strike avant lui, qui avaient été des phénomènes. Tout le monde pensait que Simple était un cheater, tout le monde pensait que Shox, soit c'est une française, était un cheater. Mais beaucoup de gens ont nourri qu'au final, il était là depuis l'âge de 9 ans, il a commencé sa première LAN ou 10 ans. Donc au final, il avait énormément d'expérience, mais c'était très rare de voir un joueur au final hyper jeune, avec autant de talent, sans forcément avoir eu une expérience hyper grande. Donc c'était toujours ça qui était un peu rigolo avec lui, c'est qu'au final, on ne s'attendait pas forcément à ça, parce que personne ne le connaissait. Il y a des top joueurs français qui n'ont pas voulu jouer avec lui au départ. Personne ne voulait prendre le risque de jouer avec lui. J'ai en mémoire Shox notamment, qui dit, ou même Kenny S, dans la réflexion de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire comme changement, est-ce qu'on va prendre Z-WO ? Ils ne veulent pas aller sur Z-WO parce qu'ils pensent que c'est un cheater. Et en fait, le mec, c'était juste un phénomène. La communauté se divise sur son cas. Une partie croit en l'élu, une autre s'interroge sur des performances quasiment jamais vues et des refus systématiques de devenir joueur professionnel à temps plein. Comme s'il avait quelque chose à cacher et que passer à la vitesse supérieure relèverait la mascarade. Z-WO, lui, il s'en bat les couilles. Je vais le dire comme ça. De toute façon, il n'a pas Twitter, il n'a pas Insta, mais quand il ne joue pas avec sa team, il est juste sur TSA avec ses potes. Si le jeu est simple pour lui, c'est peut-être aussi parce que le gars est dans la simplicité pure et dure. De nature timide, rien ne semble pouvoir le déranger. Suite à cette performance extraordinaire contre Epsilon, les accolades se multiplient, des pros parlent de lui et même une légende comme Shox s'identifie à son GameSense hors du commun. Le site de référence hltv.org lui consacrera un article faisant de lui l'un des joueurs à suivre en cette année 2017 à seulement 17 ans. Cet article lui ouvrera les portes de la fameuse FTL. La fameuse ou l'un des admins l'invitera presque en guise de bête de foire. Désormais, le public veut le voir faire ses preuves face aux meilleurs joueurs du continent et ce, même si c'est en ligne. Il n'en fallait pas plus pour qu'à ce moment-là, il démarre et il enchaîne classique sur classique. À peine invité, il remporte déjà la saison. En juin, le public est médusé. Et surtout sans le savoir, Zwo se construit peu à peu un mythe car cette curiosité locale devenue le joueur le plus scruté de la planète ne donne aucune interview. On ne connaît rien de lui, hormis le fait qu'il est très souvent en haut du scoreboard et qu'il a de très grandes chances de vous tuer en premier lorsque vous apparaissez sur son écran. Quelque part, cette timidité va le rendre aussi attachant que mystérieux. Mystérieux car selon les dires, ce prodige ne s'entraîne pas comme les autres. Quand la plupart des pros crament le deathmatch, l'imebot et tous ces trucs pour améliorer leur shoot, lui, il ne fait que du face-it. Et en vrai de vrai, il est franchement difficile d'expliquer ce qui a permis à Zwo d'atteindre un tel niveau individuel. Je ne voulais pas encore préciser, mais Zwo, c'est un sniper. Mais ce qui fait sa force, ce n'est pas nécessairement un style de jeu super agressif et flashy à l'image d'un Kenny S par exemple, mais plutôt sa vision de jeu qui frôle parfois la perfection. Évidemment, il est très joué mécaniquement, capable d'être ultra rapide et précis, mais c'est son instinct qui fait de lui un joueur hors pair. Comme s'il était capable de se sortir de n'importe quelle situation parce qu'il sait à tout moment où sont ses adversaires. Ce genre de troisième sens, le cerveau. Et ça, évidemment, ça se concrétise par des clutches absolument infâmes qui font de lui l'un des meilleurs au monde dans cet exercice si subtil. Ce niveau de jeu, il va carrément lui donner un avantage psychologique sur ses adversaires. Combien de fois est-il arrivé qu'il gagne un clutch parce que ses adversaires jouaient trop effrayés, hésitants à aller le chercher. Quand tu as ce genre de pression, que tu rentres dans la tête des mecs comme ça, t'as déjà fait la moitié du chemin. Et ça, précisément, c'est pas la marque des grands, c'est la marque des très très grands. On pourrait dire la même chose de son futur rival, Simple. Les mecs en imposent tellement sur le serveur, mais ils te traumatisent aussi le cerveau. Retournons à son parcours, nous sommes alors en septembre 2017. Zivo, il a 16 ans, son équipe WISX est signée par la prestigieuse organisation française AAA qui leur offre la possibilité de se consacrer à temps plein, à leur passion, grâce à un petit salaire. Rare à ce niveau de la hiérarchie française, mais qui fait quand même le taf. Évidemment, pas question pour Zivo de quitter la terminale, alors les entraînements sont aménagés en soirée pour lui. Cette équipe AAA n'atteindra pas des sommets, mais ça jugera notamment un joli titre de champion de France en juin 2018, acquis face au team LDL-C. Petite ouverture, je vais dire d'aller adresser au contact avec cette WP. Le kit, le nai, le nai de Zivo ! Oh, le manque de respect total ! Ils vont sortir tous ensemble, premier kill, deuxième kill pour Zivo ! Il reste Logan à éliminer ! On a une belle opportunité de remporter ce round et d'enterrer ! Il est enterré, l'espoir de LDL-C ! Sixième round sécurisée par le jeune joueur Zivo qui encore fait une preuve de skill impressionnante ! En parallèle, Zivo, lui, il remporte de son côté trois saisons mensuelles consécutives en FPL en plein examen. L'histoire de taper du poids sur la table à sa façon est de rappeler que dans quelques jours, il sera libéré du carcan scolaire. Et justement, l'histoire de notre fameux élu va continuer en ce début d'été 2018. Comme par hasard, ils étaient nombreux, les scouts, à suivre les résultats du BAC cette année, en particulier deux joueurs, Apex et NBK, sont devenus des légendes de Counter-Strike en ayant écrit depuis des années certaines des plus belles pages de l'histoire de l'esport français. Mais mi-2018, ils sont dans une position délicate, car après l'échec de la fameuse Super Team FR chez G2 Esport, et un énième putsch en interne, ils se retrouvent sur le banc. Un coup dur qui va se transformer en réalité en opportunité historique. Car à côté, Happy, double vainqueur de major, et la légende RPK sont libres de tout contrat. Après l'arrêt d'NVS, l'occasion est trop belle pour monter un nouveau projet. Il restait de la place pour un sniper de qualité. Ça tombe bien, un certain Mathieu Herbeau vient de décrocher son baccalauréat. Ce dernier n'hésite pas longtemps avant de rejoindre un projet qui se fait initialement appeler Water Boys. Jouer avec de tels joueurs est difficile à refuser. Alors quand en plus ces derniers sont en négociation très avancée avec la plus grande écurie française de l'époque, la question est vite répondue. Cette écurie, vous l'avez vite reconnue, c'est bien sûr Vitality, qui déboursera la modique somme de 100 000 euros pour acheter le contrat du jeune prodige. Un montant qui semblait déjà dérisoire pour l'époque compte tenu du talent de Zero. Le deal du siècle pour la ruche qui débarque officiellement sur Counter-Strike en octobre 2018. La hype est évidemment à son paroxysme car le public français attendait une nouvelle de la sorte depuis fort longtemps. Aussitôt officialisé, les Neo Vitality se qualifient pour une LAN internationale, une Dreamhack Open à Atlanta aux Etats-Unis. Un événement de seconde zone certes, mais que Vitality va remporter aisément avec directement une masterclass de Zewo. Première LAN internationale, premier MVP. Merci, au revoir. Vous avez 3 Molotovs left up. Zewo, oh, somehow gonna find Bowen. Open up, 2, getting double peeked, Zewo finding 1. Et juste comme ça, l'AK'a been retrieved, mais will it get out? Yes, it will, Zewo gets another frag. This is getting awkwardly close. Yael's gonna have to try and save the day, and he does do so by dropping Apex. Still this A-Site looking tantalising for Luminosity, mais finalement, ils vont considérer un rotation. That's the right call to make. But already that AK has rotated back down, so Zewo is gonna be in a position to catch this cross, and there's only one smoke for it. Zewo's already here, charging on in, and oh, he's gonna find himself a third. The youngster, the new boy off the block, trying to make an A for himself, but Zewo's gonna find absolutely everybody. He's gonna... ...through the war, but there's the trades of the pistols, and there's a lineup for Apex and Zewo. A frag a piece, and the bomb dropped in the open. It's just Neckers alive, and surely time is too little with Neckers. A quick couple of digues. There's only 10 seconds left. He can't retreat. He's gotta go towards the bombsite, and Zewo's sitting here. He bounce except from the previous ground. He'll find it again. Ladies and gentlemen, you're champions in Atlanta. Team Vitality ! Bon, vous l'avez compris, les doutes quant au cas Zewo vont s'estomper aussi vite qu'ils sont venus. Entre ceux qui attendaient de le voir répliquer ses performances au niveau T1, et les sceptiques quant à sa bonne foi, tout se rend de plus en plus à l'évidence que nous sommes juste face à un joueur exceptionnel, au sens littéral du terme. Pourtant, malgré tout, seul son ancien coéquipier Robbs le citera comme le joueur à suivre en 2019 dans le fameux sondage de fin d'année lancé par HLTV. À cette époque, beaucoup de joueurs citent le danois Refresh comme le grand espoir de l'année à venir, comme quoi Zewo est encore sous-coté, mais plus pour longtemps. Une Dreamhack Open, c'est bien, mais l'étape logique qui arrive ensuite, c'est une participation à un major. Et c'est aux IEM de Katowice en février 2019 que le Prince des Hauts-de-France, comme certains le surnomment, fera ses vrais débuts en major. Et je dis vrai parce que le bon Zewo, en tant qu'attraction, avait été invité à participer au show-match d'avant-finale au dernier major à Londres, organisé par Face It. Et à l'époque, il ne portait pas encore le même Vitality, c'était illustré par cette séquence devenue un mème dans la communauté, le célèbre Les majors, ça va être le bas qui blesse pour Vitality pendant quelques années. Si l'équipe parvient à remporter des titres internationaux de premier rang, avec bien sûr un Zewo MVP à chaque fois, elle bute à de nombreuses reprises lors des majors. Pour sa première à Katowice, par exemple, Vitality sort avant même les playoffs, éliminée par une équipe NIP considérée comme largement à leur portée. Quelques mois plus tard, à Berlin lors du Starladder, c'est encore plus criant, Vitality vient de gagner deux titres et sort d'une finale perdue au prestigieux ESL One Cologne, où Zewo a remporté le titre de MVP. Alors même que son équipe s'était inclinée contre Team Liquid au sein de l'immense Lancet Arena, continuant à essayer de trouver plus de terre, continuant à essayer de trouver plus de terre, de la guerre ! Vous pouvez éliminer l'homme vivant, mais il a éliminé le rond à un crisp ! Et Zewo doit s'éliminer dans un 1-on-2 ! Il a la première, il a la deuxième ! Zewo est le Dieu ! Il est au-dessus de tout ce qu'il a créé ! Les attentes sont donc hautes pour l'équipe, d'autant plus que le tirage des playoffs semble leur être très favorable avec un quart de finale face à la surprise du tournoi, les Russes d'Avangard, dont l'équipe est l'ancêtre des actuelles Virtus Pro. Et dans ce match-up où les Français étaient très largement favoris, ils ne sont que l'ombre d'eux-mêmes et sortent par la très petite porte. Bon, la petite anecdote, j'étais à cette lade en vrai. J'étais à Berlin en vacances avec des amis cet été-là et j'ai réussi à avoir des places grâce à Vitality, qui ne doivent pas être déçus de m'en avoir donné pour aller voir une défaite. Désolé les mecs. Entre-temps, Zewo va impressionner ses coéquipiers par un mental de guerrier. Nous sommes dans une maison à Los Angeles. Vitality vient disputer la 4e édition du CS Summit. En plein tournoi, Zewo apprend une nouvelle terrible, le décès de son beau-père. Alors que son équipe lui propose de se retirer du tournoi afin qu'il puisse rentrer chez lui, Zewo en décidera autrement, préférant rester finir ce qui venait de commencer. Une détermination en acier trempé qui lui permettra de réaliser un nouveau sans faute en finale et il rentrera au bercail auprès des siens avec une nouvelle médaille de MVP autour du cou qui sonnera également comme un hommage à son beau-père décédé. Pour sa première année complète au top niveau, Zewo a déjà remporté 5 tournois internationaux. Il a fini MVP de chacun d'entre eux et en plus, il a un peu de rab en étant élu meilleur joueur d'un tournoi qui n'a même pas remporté. Là encore, c'est la marque des grands que de faire ça lors de la Dreamhack Masters Malmo. Si Vitality a changé de visage avec les arrivées de Shox et Alex au cours de l'année, Zewo a véritablement fait office de phare dans la nuit pour la ruche. Impressionnant des régularités à un niveau phénoménal, il est simplement talonné par le seul qui semble en mesure de le rivaliser. Je veux bien sûr parler du meilleur joueur du monde en 2018, dont j'ai déjà fait une vidéo, l'Ukrainien Simple qui évolue chez Navi. Pour sa première année professionnelle, HLTV lui décerne le glorieux titre de meilleur joueur de l'année 2019, disant de sa performance qu'elle est l'une des plus impressionnantes jamais observées. Zewo devient le plus jeune meilleur joueur de la planète. Le tout alors qu'il raconte lui-même, avec sa modestie légendaire, que cette année n'était qu'une année de découvertes, Johnny Woh. Ah bah d'accord. Suite à cette distinction hautement symbolique qui a inscrit son nom définitivement dans l'histoire des très grands, Zewo, il va laisser apparaître une faille. En début d'année 2020, pour la première et pour le moment la seule fois de sa carrière, on entrevoit une brèche dans ce bonhomme qui jusque-là vivait un véritable conte de fées, toujours dans sa bulle. Prenant conscience de l'exploit surréaliste qu'il venait de réaliser l'an passé, Zewo s'en prit du même vertige que tous les fans ont eu en regardant ses statistiques. Cette précocité est si incroyable, ses performances sont si folles. Comment peut-il faire mieux ? Pire, comment peut-il même espérer faire ne serait-ce qu'aussi bien ? D'un coup, Zewo, il est en proie aux doutes. En plus de ça, cette période un peu trouble correspond à un moment où il ouvre Twitter, un peu plus que d'habitude. C'est pas difficile, vous me direz, vu qu'il n'y allait jamais, mais ça suffit pour le faire douter. Cette vague d'admiration venue des quatre coins du globe s'avère effrayante, car d'un coup, Zewo n'est plus le jeune prodige en devenir. C'est comme si d'un coup, il prenait conscience de la responsabilité immense qui lui a incombé dorénavant. Il est peut-être l'élu, mais il reste avant tout un être humain. Ce passage à vide ne durera que quelques semaines, mais il suffira pour inquiéter suffisamment sa mère pour qu'elle s'en prenne au coach X-Taz directement sur Twitter, en public, réclamant que l'on prenne soin de son fiston, dont elle ressent un petit mal-être. Une sortie rare dans le milieu qui fera jaser d'autant plus qu'en interne chez Vitality, un gros tournant s'est opéré puisque le capitaine franco-britannique, Alex, a décidé de quitter le navire, et sans le rôle de leader, à Apex. C'est la première fois qu'Apex dirige une équipe, un choix de carrière qui lui réussira bien, mais qui sera parsemé d'embûches. La première étant d'absolument tout faire pour mettre sa star dans de bonnes conditions. Endosser ce rôle si particulier de leader, Apex le fait de bon cœur, conscient que pour durer dans le temps, il fallait bien y passer un jour ou l'autre. Cependant, quelques jours seulement après ses premières causeries de capitaine, voilà que le confinement et les divers couvre-feux viennent calfeutrer tout le monde chez soi. Pendant de longs mois, finit l'élan, place à de nombreux tournois en ligne. Autant dire que niveau team building, on n'est pas au max du max. Surtout qu'en plus, pour remplacer Alex, Vitality refait le pari de la jeunesse en signant Mizuta, un jeune espoir qui semble piquer vite et fort, mais dont l'inexpérience est palpable. Là encore, c'est un challenge pour le capitaine qui doit non seulement prendre soin de sa star Ziwo, mais en plus transmettre son savoir à cette nouvelle recrue. Alors, dans cette année sans majeur ni événement en présentiel, Vitality a un mal fou à rebondir durant le premier semestre. Mais la deuxième partie de l'année se déroule mieux. Vitality a enfin trouvé un rythme de croisière et l'expérience de la rotation à six joueurs avec le jeune Nivera, petit frère de la légende Scream, entrant et sortant selon les cartes, porte ses fruits. L'équipe remporte deux des plus grands tournois de l'année, propulsés par un Ziwo dont la période de doute est déjà largement oubliée depuis un bail. Ah, et c'est aussi à ce moment-là qu'il a fait ça, certainement son action la plus iconique. Finale des IEM contre la meilleure équipe du monde, seul contre quatre, neuf points de vie, six balles dans le chargeur, voilà ce que ça donne. Malgré une demi-année Mossad, Ziwo deviendra le troisième joueur après le suédois Getright et le brésilien Colt Zera à être nommé meilleur joueur du monde deux années de suite. HLTV dira de cette année 2020 qu'elle a été l'année où les deux monstres sacrés de CSGO, Ziwo et Simple, ont été le plus difficile à départager. Mais le français prendra finalement l'avantage grâce à sa régularité lors des phases finales de tournois online. En décembre 2020, en rentrant chez eux avant les 18h du fameux couvre-feu, les Parisiens ont pu apercevoir sur une façade du Trocadéro et d'autres bâtiments iconiques de Paris une photo de Ziwo avec l'annotation Ziwo 2024. Team Vitality vient de sécuriser sa star jusqu'à la fin de l'année 2024 et veut que le monde entier le sache. Un coup de com' à la hauteur de l'importance stratégique d'une telle signature. La classe, non ? Ziwo ne décoche quasiment toujours pas un mot en interview, à part une fois dans un format que vous connaissez peut-être. Zach en roue libre, où il s'est livré comme jamais auparavant sans pour autant en dire beaucoup non plus. Mais Ziwo, c'est une star. Et comment tu vois que t'es une star ? Et bien quand une autre star est fan de toi ? Vous le savez peut-être, mais les Brésiliens, ils sont vraiment fous de CSGO. C'est vraiment un délire là-bas, si bien qu'il y a plein de joueurs de la Célésa O, l'équipe de football qui joue très régulièrement au jeu, dont le plus célèbre du moment, la méga star Neymar. Et du haut de son niveau 3 sur Faceit, Neymar qui joue encore au PSG à ce moment-là, passait sans doute plus de temps sur CSGO qu'au camp des loges. Il vous permet de lever la main. Et si vous vous demandiez pourquoi il est tant blessé, c'est peut-être parce qu'il voulait tout simplement assouvir sa soif de headshot. Neymar, il connaît Ziwo, il connaît si bien sa réputation que lors d'un show-match organisé via stream interposé, il parviendra à le queuter. Et sa réaction et celle de ses potes veulent tout dire. Le gars était quasiment plus excité qu'après un but en finale de LDC. Bon allez, j'exagère. En 2015, quand il a marqué, c'était aussi très stylé. Mais fermons cette parenthèse et revenons-en à nos moutons. Le roster à six joueurs a bien marché, mais l'expérience tourne court à cause d'une interdiction de Valve ainsi qu'une attitude de la part de Nivera jugée trop éloignée du reste du groupe. Alors pour ajouter un peu de sel dans cette aventure Vitaity, X-Taz débauche un tout nouvel espoir français, un peu dans la lignée de Mizuta, mais avec encore moins d'expérience et un passé sulfureux où des vieux Vakban ont été plus ou moins maladroitement expliqués. Son nom, c'est Kyojin. Et il aura la lourde tâche de remplacer un joueur de légende et chouchou des fans français, le bon vieux RPK, fraîchement parti à la retraite. Et la tâche sera lourde. Sans doute trop lourde, cette année 2021, c'est une catastrophe pour Vitality. Le roster 100% français s'essouffle sérieusement, le pari Kyojin s'avère bien trop ambitieux et ne porte pas ses fruits, les médailles ne sont plus au rendez-vous et même pire, Vitality galère à passer les premiers tours. De numéro 1 mondial, Vitality dégringole en dehors du top 10, une année cauchemar qui aurait pu s'arranger lors du super major de Stockholm. Le cash price a été doublé suite à l'annulation du dernier major à cause du Covid. Les Vitality montrent un meilleur visage et iront même titiller les futurs vainqueurs de chez Natus Vincere en quart de finale. Mais un nouveau top 8 qui scellera le sort de ce roster, le lendemain de l'élimination, l'information tombe et met le monde en émoi. Vitality souhaite s'exporter à l'étranger et recruter pour la première fois des joueurs non francophones. Une décision lourde de sens à commencer par le kick à venir de Shox, Kyojin et du coach X-Taz, mais aussi par un passage vers l'anglais. On apprend que cette décision a en fait été prise avant même que ce major ne commence. Et l'identité des joueurs ciblés est d'ores et déjà connue puisqu'il s'agit tout simplement d'un trio composé de Magisk, Dupré et de Zonik. Un trinôme qui a notamment remporté trois majeurs consécutifs et qui a été le pilier d'Astralis Prime, peut-être la meilleure équipe de l'histoire du jeu entre 2018 et 2019. D'ailleurs, soit dit en passant, vu que vous aimez bien les histoires sur CSGO, si vous voulez une vidéo sur Astralis, les commentaires, chauffez-moi et je vois pour vous cuisiner ça. La communauté s'enflamme, forcément, le public français dans sa majorité est déçu de voir un tel tournant s'opérer. Team Vitality est une écurie d'origine française avec des fans principalement français et il était alors dur à digérer de les voir s'éloigner de la scène française. Mais il fallait se rendre à l'évidence et accepter que le vivier de talent dans l'hexagone commençait à s'appauvrir tragiquement. Ce choix sportif très fort, sans doute le plus fort de Vitality sur Counter-Strike, sera encore plus critiqué lorsque les cinq français qui resteront ensemble jusqu'à la fin de l'année feront une last dance de folie. N'ayant plus rien à perdre, ils décrochent trois podiums consécutifs pour leurs trois derniers tournois ensemble, dont une victoire aux IEM Winter à Stockholm, de quoi finir cette épopée sur une belle note avant de laisser les clés du navire à un nouveau commandant danois. Cette année terrible n'empêchera pas ZIWO d'être une nouvelle fois dans la course à sa propre succession comme meilleur joueur. Mais vainqueur de son premier major et acteur majeur d'une année somptueuse avec Navi, Simple reprendra le trône avec un petit matelas d'avance. Même chose d'ailleurs en 2022, ZIWO se contentera d'une deuxième place toujours derrière son meilleur ennemi. Il faut dire que 2022, ça a été une nouvelle fois une année difficile, une année même de transition pour un roster qui finira par se séparer d'un nouveau français, cette fois Misuta après un énième échec en major à Anvers. Son remplaçant n'est autre que l'Israélien Spinks qui s'est révélé avec l'équipe Ence comme l'un des meilleurs rifles du monde. Deux français, deux danois, un israélien, le tout coaché par un danois. Cette recette sera la bonne mais la sauce mettra du temps à prendre enfin lorsque l'équipe remportera directement l'ESL Pro League. Dupree already double-checking it, Nitro's got the cross on it. ZIWO, they know where he is now. He looks to the tour they're back off. He's gonna follow it up though to take out now and it's all on Nitro. He slides past ZIWO but he knows he's set and posted. Smoke off of the ball that'll force the angle. They serve him already though and ZIWO makes no mistake it's Matt Point first for Vitao. It is all on ZIWO now. One versus two. Snuck up with the AWP. If he misses the shot, he's probably dead. But it is ZIWO. Let's see what he can do. He's real close. They don't know about it. There's the one kill. Goes for a second one right around the corner. He's hunting him down and he'll find him. That is a miraculous clutch. Smoke is able to take the head off of a leash. He'll fall back and try and delay even further but they're forward on the incendiary. The timing might work not if they line up and give the spray to ZIWO instead. He tucks in. He spots Nitro over at yellow and that's gonna give the information Apex needs to just push forward and know that he has the confidence in a one-on-one down below and he takes that against Naf. Il y a un mois du Major de Rio on se dit ça y est on a trouvé la bonne formule. Mais c'était sans compter un nouvel échec cuisant au Brésil avec une nouvelle élimination dans le plus grand tournoi de l'année avant même d'avoir pu voir l'arène finale. Cependant le management de Vitality joue la carte du moyen terme. Pas de changement en vue on a entreaperçu un certain potentiel et on veut laisser le temps au temps. Mais il n'y aura plus trop le droit à l'erreur car le prochain Major a été annoncé en grande pompe par Macron himself et sera bel et bien en France dans le berceau de Vitality Paris. Le rêve ultime pour Apex et Zewo les deux seuls Frenchies rescapés du roster. A l'aube de ce qui s'annonçait l'un de ses plus beaux trophées possibles Zewo a déjà bien grandi et il a aussi bien changé. A bientôt 23 ans il a déjà une armoire à trophées bien garnie des succès individuels engrangés à une vitesse inégalée. Bref il a déjà fait plus en moins de 5 ans que quasiment tout le monde sur une carrière entière. Tout ça a donné de la confiance à ce petit bonhomme un peu introverti à ses débuts mais désormais il n'est plus si rare de le voir en interview même en anglais. Jusque là sa personnalité était finalement assez secrète et si les gens connaissaient très bien Zewo ils ne connaissaient guère de choses sur Mathieu l'homme derrière le pseudo. Mais ce dernier commence à se dévoiler peu à peu. Par l'intermédiaire d'une vidéo filmée un peu à l'arrache on le découvre danser dans un état quasiment second lors d'une after party à Rio avec les Danois de héroïques. Son capitaine Apex confirmera ce petit changement d'attitude lors d'interview et même si cela paraît étrange Vitality en demande encore plus de la part de son joueur star. Zewo se donne à être un peu plus vocal de devenir même un peu plus égoïste dans son jeu parce que juste là il était impossible de rester insensible face à sa candeur naturelle qui ressort à chacune de ses prises de parole le gars terrorise des gens sur les serveurs mais en dehors de ça c'est peut-être l'un des plus purs de la scène un agneau qui semble avoir un recul invraisemblable sur la vie et sur ce qui compte vraiment. Zewo a vraiment ce côté humain qui est hors normes et qui est hors pair et qui en plus qui anime beaucoup de joueurs à devenir comme lui c'est parce que justement humainement il est quand même très bien et il est toujours sain et bienveillant avec tout le monde. Oui, c'est incroyable et quand j'ai rencontré j'ai dit oui, c'est incroyable et ça m'a dégouté parce que ça m'a dégouté parce qu'il était très bon et j'ai rencontré et il est le plus beau et j'ai dit comment je peux être dégouté avec un autre gars comme lui. Lorsqu'on le regarde au travers des streams après des victoires majestueuses vous ne le verrez pas exploser de joie sautant partout et en lâchant de chaudes larmes comme certains de ses coéquipiers peuvent le faire Zewo on dirait un mec en mission on pourrait presque confondre ça avec de l'indifférence mais non en réalité il s'agit plutôt d'une retenue assez naturelle chez lui une forme de modestie alors qu'il aurait tous les droits d'être un petit peu plus prétentieux vu ce qu'il a accompli le gars a quand même été l'espace d'une vidéo une égérie Gucci on dirait que ça lui en a toucher une sans faire bouger l'autre impossible pour lui de parler vraiment à la première personne et c'est assez impressionnant de constater avec quelle sincérité il partage sa reconnaissance aux gens qui l'entourent ce calme olympien et ce détachement légendaire sont clairement des composantes de ses performances impressionnantes le gars qui a inventé le dicton je ne prends pas la pression je la bois en vrai il y a un monde où il pensait à Zewo quand il a dit ça et cette façon d'être va une nouvelle fois étonner la planète lors du plus grand rendez-vous de sa vie au Major de Paris Team Vitality est le grand favori tant la communication depuis des mois et concentrée sur cette échéance historique pour l'écurie française on a bien compris que s'il ne fallait en gagner qu'un seul en 2023 c'était celui-là et bon il s'avère que Vitality sera tellement bien préparé que l'équipe remporte une étape des IEM à Rio juste 15 jours avant le début de ce qui restera comme le dernier Major de l'histoire de CSGO avant que CS2 ne débarque officiellement et Magis qui est passé près de la rupture d'anévrisme en demi c'est ça le risque de regarder un Zewo trop chaud il s'agit déjà du 6ème Major dans la carrière de Zewo et jusque maintenant le bilan comme on vous l'a dit est plutôt très moyen compte tenu de son talent il n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale et il n'a réussi à accepter au play-off c'est-à-dire les phases finales qui se déroulent dans les grandes arènes qui a 2 reprises sur 6 d'ailleurs Zewo n'a jusque-là gagné aucun match sur une grande scène de Major alors même si on se rassure en se disant que Vitality semble prêt que l'équipe possède une expérience quasiment inégalée dans ce domaine on se dit quand même qu'on n'est pas à l'abri d'un cataclysme aucun favori aucun sauf un les tenants du titre de chez Virtus Pro ne se sont carrément pas qualifiés à l'événement déjà on est sur une jolie dingrie mais c'est loin d'être fini Mouz qui était demi-finaliste du dernier Major à Rio perdait le premier tour les navis de Simple ils tombent avant les playoffs pour la première fois depuis 6 ans les G2 les superstars Nico et Monezy passent aussi à la trappe avant même de voir l'Accor Arena à Paris-Bercy par contre ils ont bien eu le temps de se prendre ce petit 1v4 de folie il a juste a-t-il 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 sireau now on a 1v4 and why not why not you know try and see if you can clutch it at the end that would certainly crush G2 he's down below they have no idea it is the sireau drop oh my god JKS Monezy on the other side he's gonna tap the bomb once no kit so this is gonna be even more difficult it's nearly a 2v4 1 shot oh my god he's gonna put up the smoke and try and tap it again he's no clue where Monezy is he just doesn't know but now he does he finds the shot and it is a ridiculous world class clutch coming in from SaiWoo aucun round aucun match n'est fini tant que Ziwo est en vie c'est ça Ziwo c'est un joueur quand il est sur le serveur quand il est en clutch même en 1v5 1v4 l'équipe en face elle a quand même peur elle se dit on peut quand même perdre ce point comme contre 99% des autres joueurs de Counter Strike ces équipes là se disent c'est bon c'est gagné mais Ziwo est cette typologie de joueur unique qui fait que quand il est en vie peu importe le scénario peu importe la situation le point il n'est pas encore gagné on se dit que ça allait changer une fois dans l'arène là où l'expérience fait la différence mais même pas les phases les vainqueurs du Major d'Anvers en 2022 tombent dès l'écart l'équipe qui semblait la plus proche du niveau de Team Vitality c'était les Danois d'Héroïque finalistes perdants du dernier Major et même eux se font surprendre aux portes de la finale au milieu de ce carnage de folie un seul favori semble tenir son rang c'est Team Vitality impérial tout le long du tournoi elle a connu quelques coups de show où l'on s'est demandé si la malédiction n'allait pas venir tout gâcher au pire des moments mais non Nade in hand again to assist to punish the push Zywoo's got him now he's making a ton of sound oh 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 the push with a flash oh it's a multi Zywoo's got that fresh mag ready for some more ready for a third serving how many courses to this meal as Zywoo pops right back up down beneath oh he's fumbling the moment two three four Gamer Legion break through but Zywoo's up in heaven and he's ready for the fight he drops again surely not but he's pulled the zock point blank he'll shoehead et comme un symbole Zywoo fera le dernier frag de la grande finale face au très surprenant Gamer Legion et ira soulever avec Apex les deux français le trophée le plus moche mais aussi le plus majestueux de leur carrière le tout devant un public complètement acquis à leur cause and he leans on who other than the legend of L'Anse who other than L'Elu but they turn back because they're so afraid and then they walk into Apex the only two Frenchmen to take it in a major on French soil Isaac with everything on him Vitality Show is a full house from the French no holds back no surrender an unbelievable moment here if you're here to witness it for the first time sincerely by millions your Blast TV Paris major champions Team Vitality les Golden Hornets ont poussé leur équipe à devenir seulement la deuxième équipe de l'histoire à devenir championne du monde sans concéder la moindre map après Navi en 2021 et je remercie bien évidemment Zewo et ses proches de me permettre d'avoir ce fameux trophée ici pour la vidéo c'est le trophée où c'est écrit là Blast TV Paris major MVP le trophée de MVP rien que ça donc meilleur joueur du tournoi franchement il est prestigieux mais c'est vrai qu'il est pas très joli on va pas se mentir mais c'est stylé de l'avoir pour la vidéo qui traite de l'histoire de Zewo les Vitality de Zewo resteront à jamais comme les derniers champions du monde de CSGO très vite les critiques fusent sur une victoire jugée un peu trop facile étant donné les éliminations successives surprises des autres grands favoris comme si d'abord Vitality pouvait quelque chose mais aussi et surtout sans reconnaître que justement parvenir à être la seule équipe à tenir son rang sans sourciller alors que toutes les certitudes étaient en train de s'écrouler tour par tour tient non pas de la chance mais d'une préparation spécifique et parfaitement maîtrisée Zewo il aurait été impeccable de bout en bout loin d'être déstabilisé par les milliers de fans criant des chants en son honneur durant trois jours il signera sa plus belle prestation individuelle en major jusqu'à aujourd'hui ce qui lui vaudra évidemment le prestigieux MVP du major depuis Paris statistiquement parlant Zewo est désormais le meilleur joueur de l'histoire des majors devant des mecs comme Simple, Device ou Colzera même si toute statistique est évidemment soumise à interprétation nous sommes que début mai et déjà la course au titre de numéro 1 mondial que ce soit pour Vitality ou pour Zewo semble déjà pliée d'autant plus quand son principal concurrent Simple et Navi sont au bord de l'implosion mais Vitality ne va pas s'arrêter en si bon chemin après avoir remporté le plus beau titre de l'histoire de l'organisation malgré plusieurs changements dont la fin du trio danois au sein de l'écurie et l'arrivée des jeunes pépites Flamesy et Medzi Vitality remporte 3 nouveaux tournois de classe mondiale l'occasion pour le père Zewo de décrocher bien sûr 3 nouveaux titres de MVP portant son total 5, 10, 15 non, 18 autant dire que personne n'a fait mieux dans un laps de temps aussi court et que les 19 MVP de Device et le record de Simple poussé à 21 ne sont plus qu'une question de temps Zewo a désormais des arguments solides pour être dans la fameuse conversation de tous les jeux et toutes les pratiques celle du Goat Greatest of All Time qui est le plus grand joueur de tous les temps Dupré qui est le seul joueur à avoir été sacré 5 fois champion du monde Device qui a carié Astralis jusqu'à 4 titres suprêmes tout en étant élu 9 fois dans les 20 meilleurs joueurs du monde sur 11 années possibles Simple qui a le record de MVP et qui n'a pas quitté le top 8 mondial depuis 2016 et qui a été élu 3 fois meilleur joueur du monde alors même qu'il a dû affronter certaines des plus grandes équipes de la planète à leur prime ou bien Ziwo qui depuis sa première année comme joueur professionnel a banalisé l'excellence Il n'a jamais été moins bon que le deuxième meilleur joueur du globe a gagné plus de MVP sur sa période active que n'importe qui et a lui aussi été élu 3 fois meilleur joueur du monde A priori le débat concerne plutôt ces deux derniers mais vu l'état actuel de la carrière de la star ukrainienne autant dire que là encore ce n'est qu'une question de temps avant que notre génie français soit considéré de manière unanime peut-être comme le plus grand joueur de tous les temps L'histoire du prince des Hauts-de-France semble encore loin de sa conclusion tant aucun indice ne permet d'indiquer un quelconque ralentissement mais nous n'étions pas loin de dire la même chose de Get Right fut un temps ou de Simple plus récemment C'est ça la magie d'un jeu comme Counter-Strike joué par des dizaines de millions de personnes chaque mois Parmi eux se cache sans doute un futur krach Au moment où on écrit cette vidéo un jeune russe de 17 ans répondant au nom de Donk a tout simplement réalisé la plus grande prestation individuelle sur un seul tournoi de l'histoire à l'occasion des IEM Katowice ce gamin a choqué le monde car il s'agissait de son premier tournoi à niveau international Vous entendez forcément parler en ce moment partout c'est un phénomène extraordinaire il a éclos à 16 ans il a 17 ans maintenant il a gagné Katowice il va faire une performance exceptionnelle sur le Major évidemment à Copenhague et c'est probablement le joueur qui peut venir matcher le plus de qualité de Zewo Vous voyez le genre de phénomène qui peuvent débarquer comme ça d'un seul coup il n'y a que très peu de certitude sur Counter-Strike et une chose est sûre l'histoire nous a appris que personne n'est intouchable même si clairement pour Zewo on en douterait presque quand un mec timide comme lui arrive à prononcer un discours en anglais en costard devant un public d'une centaine de personnes que peut-il lui arriver de plus dur à surmonter ça ne fait aucun doute que Zewo va continuer d'écrire l'histoire de son jeu son niveau d'excellence et de régularité est tel qu'il est franchement impossible de franchement distinguer un Prime en particulier son Prime en fait c'est sa carrière entière le truc un peu relou maintenant c'est qu'on va bientôt manquer de superlatifs un peu adéquats pour décrire ses performances c'est aussi ça Zewo ils flirtent même avec les limites du vocabulaire mais le trophée de MVP du Blast Major de Paris n'est pas le seul honneur que Zewo m'a fait pour cette vidéo j'ai également ce maillot alors ce maillot vous allez dire qu'est-ce que c'est maillot Vitality classique mais c'est le maillot qui a été utilisé pour annoncer sa prolongation jusqu'en 2026 chez Vitality donc très content de voir qu'un talent français réussit à rester au sein d'une équipe française en 2026 ça fera quasiment 8 ans qu'il sera là-bas la prolongation de Zewo chez Vitality c'est une prolongation logique la suite logique d'une équipe qui gagne avec le meilleur joueur du monde il n'y a aucune raison pour Vitality de ne pas essayer de conserver de tout donner pour conserver Zewo et Zewo n'avait aucune raison de quitter Vitality il était dans l'équipe qui n'a gagné une année majeure il y a un roster autour de lui qui est extrêmement compétitif on sait que Vitality mettra les moyens comme ils l'ont fait pour prendre Messi en mettant 600 000 euros pour pouvoir le transférer c'est une équipe qui mettra les moyens pour construire une équipe conspétitive autour de Zewo donc forcément il n'a aucune raison de partir du moment où en fait on garde Apex dans le projet parce qu'Apex je pense c'est une pièce maîtresse de ce projet avec aussi le retour d'Ixtas qui fait aussi beaucoup de bien je pense à Zewo je pense que le moment où Apex ne pourra plus jouer ou ne sera plus il n'aura plus l'envie de jouer je pense que là à ce moment-là il faudra se poser une vraie question parce que je pense que ce binôme est très fort et je pense que pendant énormément d'années Apex on sous-estime son impact sur la carrière de Zewo mais je pense qu'il a eu un impact gigantesque pour moi le seul bémol c'est que finalement Vitaïti ne l'a pas sécurisé encore pour pas à vie ils n'ont pas blindé un vie mais il est blindé pour les prochaines années c'est également le maillot qu'il a porté lors de la petite photo qu'ils ont postée pour justement annoncer la prolongation avec la sorte de trône façon CSGO extrêmement stylé encore une fois dédicace à Zewo que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois j'ai eu l'occasion également d'avoir dans Zaccord au Libre peut-être un deuxième épisode sait-on jamais il s'en est passé des choses depuis mais je suis très content d'avoir pu vous présenter une vidéo qui résume son histoire il y en a d'autres sur Youtube on a essayé d'adopter un certain angle en espérant que ça vous ait plu dédicace à Dorian Costanzo qui m'a aidé à la rédaction de ce script et qui a permis d'apporter toute cette histoire et toute sa connaissance j'aime bien m'entourer de journalistes et de personnes qui font bien leur boulot ça permet de réellement créer cette vidéo dédicace également à mon équipe et à tous ceux qui ont permis la production de cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à liker ça donne un gros boost c'est important pour pouvoir donner et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles histoires ciao ciao